salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez gérer votre téléphone via un navigateur web ainsi vous pouvez accéder à des fichiers des vidéos de la musique des contacts et plus encore depuis votre bureau à l'aide d'une interface web sécurisée et facile à utiliser on va voir deux méthodes différentes faciles à utiliser et rapide sans utiliser de câble usp et sans rien installé sur votre pc il suffit d'installer les applications sur le smartphone pouvez l'utiliser sur un pc tournée sur windows ou un pc mac les détails dans la suite de la vidéo nous avons l'application plein app et l'application art a commencé par air tarouid donc après que vous allez installer l'application lien que vous allez trouver dans la description en bas de cette vidéo pour air tarouid commencer par une inscription vous allez donc créer un compte vous pouvez l'utiliser sans créer de compte mais je vous conseille de l'utiliser en créant un compte moi j'ai déjà donc un compte je vais appuyer sur connexion vous vous allez appuyer sur inscription pour l'utiliser son compte il suffit d'appuyer tout simplement sur passer donc connexion il suffit d'utiliser une adresse mail et un mot de passe continue autoriser alors vous allez donner l'autorisation l'application pour gérer les fichiers pour utiliser aussi l'appareil photo si vous souhaitez mettre au miroir l'écran contrôle à distance autoriser message accorder la permission autoriser voilà on revient maintenant à l'interface générale alors pour régler les fonctions de sécurité à distance vous allez dans l'onglet mois appuyer sur fonction de sécurité à partir de là vous allez activer et désactiver les autorisations que vous souhaitez donner à l'application pour qu'elles fonctionnent correctement après aller dans transfert alors vous allez appuyer sur air tarouid web et là vous avez deux possibilités donc vous allez ouvrir votre navigateur sur votre pc que ce soit windows ou un mac vous avez deux possibilités pour relier le téléphone au pc soit en allant dans le site http 2.2 slash web air tarouid.com et dans ce cas il faut avoir un compte donc vous devriez déjà créer un compte la première fois elle va vous demander tant que l'adresse mail et le mot de passe pour que les lunettes soit en allant dans le site http ou vous allez tout simplement dans l'adresse http 2.2 le téléphone au pc et voilà maintenant je peux gérer le téléphone à partir de mon pc j'ai ici des photos donc toutes les photos disponibles dans le téléphone s'afficheront ici bien sûr à condition que le téléphone et le pc soient connectés au même réseau wifi alors les photos affichées ici vous pouvez une fois sélectionné une ou toute ou plus vous pouvez télécharger le fichier vous pouvez télécharger tout un dossier et ainsi de suite même chose donc pour le contact voilà les contacts que vous pouvez supprimer actualiser ajouter un nouveau contact éditer un contact et plus encore ce sera la même chose pour les applications pour les messages pour les vidéos pour la musique pour les fichiers pour la caméra et plus encore vous pouvez en même temps déplacer des fichiers à partir des pc vers le téléphone donc c'est une manière sécurisée très simple pour échanger les fichiers entre le pc et le téléphone et aussi gérer le téléphone on passe à la deuxième application plein app on ouvre l'application vous pouvez donc afficher les images l'audio fichier vous pouvez même écrire des notes à partir des pc ou à partir des smartphones ils s'afficheront sur l'autre appareil pour se faire appuyer ici sur le signe des pc et vous allez commencer par activer ici alors là vous pouvez choisir entre le https ou simplement le http je vous recommande de choisir le https c'est plus sécurisé et vous allez même chose ouvrir le navigateur et entrer cette adresse ip alors si vous allez recevoir ce message cliquez tout simplement sur paramètres avancé et continuer vous allez entrer le mot de passe à comment le faire alors sur le téléphone vous allez scroller ici jusqu'au mot de passe appuyer ici et là vous pouvez choisir soit un mot de passe aléatoire à chaque fois l'application vous proposez un mot de passe ou n'utilisez aucun mot de passe ou utiliser un mot de passe fixe moi je vais choisir mot de passe fixe choisissez donc votre propre mot de passe je vais tout simplement choisir 1 2 3 et 4 après confirmer maintenant on va mettre sur le pc le mot de passe 1 2 3 4 se connecter donc sur le pc on va appuyer sur accepter et voilà les fichiers maintenant les fichiers des smartphones sont affichés sur le pc les images les audios et plus encore il nous manque de donner les permis c'est pour ce faire on revient sur le téléphone et on commence par la première autoriser le site web à gérer les fichiers donc on active ici autoriser autoriser le site web à lire les contacts autoriser autoriser le site web à écrire les contacts autoriser et voilà maintenant on revient sur l'accueil si on veut aller dans vidéo voilà les vidéos disponibles sur les téléphones sont affichés ici vous pouvez donc télécharger l'individu même chose ce sera pour les photos l'audio les fichiers les contacts et plus encore alors ici vous pouvez partager des notes une note soit à partir des smartphones ou à partir des téléphones et s'affichera sur l'autre appareil je vais mettre ici par exemple merci on appuyer sur ok et on vérifie que voilà elle s'est affichée sur le téléphone je peux écrire même à partir des téléphones on va mettre ok et voilà comme vous voyez s'affiche sur le pc ainsi vous pouvez échanger les notes entre les deux appareils c'est génial c'est si vous aussi vous trouvez que c'est génial liker cette vidéo et la partager avec vos avis sur les réseaux sociaux et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos